Re bonjour bonsoir pour cette deuxième vidéo qui suit le staking où on va se concentrer cette fois ci sur le masternode qui est finalement du staking avec un droit d'entrée minimum exactement en fait c'est un peu l'évolution du staking en gros pour t'expliquer tu prends le principe du staking comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente sauf que tu as un prix d'entrée donc en gros comme tu as ton prix d'entrée le réseau te fait confiance par défaut comme ça il n'y a que toi qui peut vérifier les transactions et ceux et les nœuds qui ont ce même prix d'entrée donc il y a moins de gens qui peuvent vérifier les transactions sécuriser le réseau mais du coup le taux de rendement est vachement supérieur donc alors le problème c'est que c'est moins moins facile de faire du masternode parce qu'il y a toujours une petite configuration à faire entre deux donc ça on n'a pas expliqué dans l'autre vidéo le staking est ce que c'était facile à installer ou difficile à installer on a dit qu'il fallait un petit pc contrairement au mining le staking clic clic suivant 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 terminé tu télécharges la blockchain tu mets tes coins dessus tu shift ton wallet ça stake voilà donc tant que votre wallet en gros est connecté avec la machine à l'internet voilà vous stakez il n'y a rien à régler alors que le masternode il ya un petit peu de config il ya un petit peu de config il ya des petites lignes de commandes récupérer des trucs c'est un peu plus complexe il ya des lignes de commandes mais pour ceux qui sont des aficionados du only windows on peut quand même le faire avec du windows on peut le faire avec du windows il ya une console pour les commandes sur chaque portefeuille ok d'accord mais le truc c'est que comme il ya moins de gens qui peuvent se permettre justement ce prix d'entrée oui le taux de rendement est vachement supérieur en général les masternodes ils commencent à bon par exemple 5 6% pour les plus connus comme le dash par exemple mais tu peux obtenir des 200 300 500 % il y en a même certains 1000 1500 % par année mais parce que justement il ya ce prix d'entrée et justement c'est ce qui fait un peu la rareté du masternode toutes les transactions passent par là et c'est quelque chose qui est encore assez peu utilisé c'est assez peu utilisé d'autant plus qu'il ya de plus en plus de monnaie de monnaie j'en peux pas tous toutes les faire exactement on rappelle un petit peu comme le stacking au niveau puissance ça exige pas un truc de fou c'est la même chose que le staking sauf qu'il y a le droit d'entrée il faut avoir tant de la monnaie pour pouvoir se prétendre masternode et à ce moment-là générer un gros gain de rentabilité exactement avec des gains qui vont vous faire oublier clairement votre livret A mais par exemple Arctic Coin là actuellement il est à 30% un peu plus de 30% le coin de Natix il est à 60% l'Interzone il est à 200% donc tu vois enfin vraiment comme il y a cette rareté de la possibilité de sécuriser le réseau il y a la rareté des nœuds donc forcément on touche énormément plus alors ces monnaies là où qui vont nous rapporter 40 50 60 % est-ce que il faut investir 1000 euros 2000 euros de ce coin là pour pouvoir être éligible masternode comme d'habitude dans la crypto monnaie plus tu vas diversifier moins tu seras soumis au risque de la baisse et de la disparition d'une monnaie ou alors que c'était un projet de merde qui disparaît Exactement et puis au delà de ça par exemple je parlais tout à l'interzone qui a pour but de faire un réseau social complet sur blockchain un mix entre diaspora et facebook tu vois et tout sur blockchain il a une énorme portée donc du coup plus il sera connu plus il sera utilisé et plus les masternode vont monter en valeur ouais et donc plus le droit d'entrée va monter exactement donc il vaut mieux s'y prendre maintenant par exemple le coin on a tix moi je l'ai eu à 11 dollars je crois qu'actuellement il est à 30 35 dollars tu vois donc c'est déjà un plus à l'enfer en mesure il va remonter donc il est très intéressant de là en fin 2017 puisque en 2018 on va pas se le cacher vous le savez si vous en êtes là si vous en êtes à regarder des vidéos sur le masternode vous vous intéressez au mining au trading à l'achat au holding c'est juste j'achète et j'attends si vous en êtes au niveau masternoding vous savez que c'est le moment d'acheter c'est le moment d'investir exactement plus tôt on est dans le masternode moins il est cher moins il est cher et plus il va vous rapporter un truc de malade et que si c'est un projet béton avec un truc qui apporte un vrai intérêt technologique typiquement un espèce de facebook sur blockchain ou d'autres projets vous savez que ça va exploser dans les deux années qui viennent et votre masternode qui vous a coûté peut-être 15 dollars de coin va faire un x 50 x 100 x 200 et puis au delà d'un valeur le truc c'est que tu fais de la création de valeur c'est à dire que quand tu as un masternode ou comme le staking à chaque fois que tu sécurises une transaction tu es rémunéré ça se rajoute en fait à ton portefeuille donc même si elle baisse un peu comme tu as créé la valeur et ben forcément ça a compensé la baisse mais si ça monte et ben ta montagne sera d'autant plus haute en fait et c'est surtout ça qui est intéressant dans les masternodes je vois des auditeurs qui s'inquiètent oui toi là je te vois si le masternode ma machine elle tombe en panne alors en général là quand c'est ils ont une compensation d'erreur par exemple celle que je connais plus c'est l'artic coin si tu te reconnectes dans l'heure qui suit c'est comme si tu n'étais pas déconnecté ok ça veut dire que moi je fais quoi je sauvegarde un fichier de wallet voilà mon fichier de config voilà pour pouvoir le remonter le plus rapidement possible je prends mon autre pc qui traîne chez moi qui servait à de la bureautique où je rachète un raspberry pi ou ou un tout petit pc puisque encore une fois il n'y a pas besoin d'une grosse config du tout pour faire masternode un tout petit pc à 30 balles suffit complètement qu'il soit sur windows qu'il soit sur linux des choses comme ça voilà je vous rappelle que j'ai acheté des mini pc au black friday qui coûtent 32 euros qui peuvent faire potentiellement deux voire trois fois masternode sur 32 euros d'ordinateur voilà on peut pas dire que c'est cher au niveau matériel donc vous achetez comme ça limite vous avez un pc de secours quoi il y en a un qui pète tu fais c'est pas grave je ressors mon fichier wallet je remets mon mot de passe je remets mon fichier de config et une heure après je redeviens masternode et je reprends là où j'en étais la blockchain se resynchronise et je récupère tous mes gains et pour aussi rassurer les futurs créateurs de masternode quand par exemple tu dépasses l'heure par exemple pour l'artic coin tu es déconnecté et le temps que tu te reconnectes en fait tu as juste perdu la période où tu étais déconnecté donc tu repères pas à redevenir ah oui c'est lui je le reconnais voilà et encore quand tu te reconnais ça prend 15 secondes mais mais le truc c'est surtout que le réseau ne te rejette pas donc en fait si tu es déconnecté pendant trois jours tu as perdu trois jours de gains mais tu n'as pas perdu ce que tu as créé et tu ne perdras pas ce que tu vas créer en fait et c'est surtout ça qui est intéressant c'est à dire que même avec une panne ou quoi bon bah au pire pendant trois jours tu ne crées rien mais c'est pas grave oui c'est que trois jours voilà exactement ok quelque chose à rajouter bah si ce n'est qu'il y a de plus en plus de monnaie qui se mettent au masternode ouais donc faudra faut aller vérifier il y a plusieurs sites qui font ça un masternode.pro masternode.online qui font une liste des masternodes alors je vous conseille ces sites là allez vérifier quand même sur les sites des différentes monnaies tout ça comment elles sont perçues notamment aussi sur reddit ou twitter parce qu'il y a quand même certains cheat coins qui font du masternode juste pour être dans la mouvance et qui au final se cassent sa gueule trois mois après qui valent plus rien quoi tout à fait donc faut faire attention quand même restez sur des projets solides enquêtez allez voir les forums allez voir les reddits inscrivez vous sur les télégrammes posez nous des questions en commentaire sur youtube on vous dira ce qu'on en pense si on connaît le projet aussi ça si ça relève du complètement du pur cheat coin voilà et puis voilà je rajouterai si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus et pouces bleus abonnement tout ça mais aussi merci à samoura coopérative bien évidemment nous sommes hébergés ce soir vous noterez qu'on n'est pas dans le décor habituel et comme sur la vidéo du steak nous sommes hébergés par la coopérative samoura avec un vrai réalisateur en train de filmer avec son et pour une fois on a un résultat pro son magnifique gh5 et on a vu la première vidéo du stacking je pense que vous constaterez que le résultat est beaucoup plus professionnel que d'habitude avec le petit micro qui ici est planqué sur la chaise et donc faut que j'arrête de bouger la chaise en espérant qu'il n'y ait pas de crissement donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas vous avez nos wallets btc ethereum vous savez que si tout le monde faisait un don de même un petit euro avec les wallets qui sont en dessous nous ça nous permet à la chaîne d'acheter du nouveau matériel des nouveaux micros des nouvelles lumières et que tout ça nous permet aussi de participer à d'autres projets comme la samoura et tout à fait 50 centimes ou un euro si les 1300 abonnés donnent ça vous savez que niveau matériel nous c'est 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 noël dessus vous avez les liens d'affiliation amazon vous avez le lien d'affiliation con base si vous achetez 100 euros sur con base vous avez 10 euros pour vous 10 euros pour nous en récompense donc voilà vous avez plein de moyens d'en fait nous donner des sous sans nous donner vos sous en fait c'est ça avec tous ces liens d'affiliation et si vous n'avez pas un petit euro à investir dans la crypto bon je pense que je sais pas ce que vous faites sur la vidéo d'investissement au masternode parce que croyez moi qu'en 2018 c'est pas un euro que vous allez générer vous pouvez retrouver également tous et toutes les vidéos youtube sur itunes n'hésitez pas à mettre des étoiles là dessus mais venez quand même nous mettre des commentaires sur youtube parce que c'est plus sympa pour nous je ne suis pas au courant de ce qui se passe sur itunes par rapport aux vidéos de la chaîne langue de geek on se retrouve très bientôt et toute façon pour un prochain live numéro 6 numéro 7 qui sera mardi mercredi on verra ça on verra on communique sur tous les réseaux sociaux vous pouvez nous retrouver sur instagram twitter facebook ouais le télégramme discord télégramme discord de tout ce que vous voulez et puis voilà exactement allez ciao à bientôt ciao à bientôt à bientôt